Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir déjà rejoints. Bonsoir M. le député européen. Bonsoir, vous allez bien ? Vous n'avez pas froid ? Non, ça va pour le moment. Ça va venir, ça va venir. Oh, ne soyez pas pessimiste. Non, non, je suis lucide. Bon, vous êtes lucide. Lucide comme un glaçon. Translucide. Voilà. Alors, de quoi allons-nous parler cette semaine ? Alors, nous allons entrer dans les mystères d'un règlement de compte dont les victimes seraient les magistrats et dont l'auteur serait le ministre de la Justice, Dupond-Moretti. Et puis, nous allons évoquer en frissonnant, mais là, ce n'est pas de la blague, les menaces qui pèsent sur nous en ce qui concerne les restrictions des sources d'énergie, gaz, électricité, eau chaude, et vous allez voir, vous allez voir, vous ne vous attendez pas à ce qui se prépare. Et puis, on parlera du ruisseau, de Rousseau. Et enfin, on conclura par la question européenne, essentiellement avec une histoire belge, vous verrez laquelle je vous laisse le soin de la découvrir. Donc, on rira quand même un petit peu. Oui, on peut. Enfin, on essaiera de faire rire, en tout cas. Bon, en attendant, il y en a peut-être quelques-uns qui ne rient pas. Dites donc, la liste s'allonge. On a Dupond-Moretti, qui est renvoyé devant la Cour de justice de la République. Alexis Collaire, qui est mis en examen. Il me tarde de savoir ce que vous en pensez. Oui, vous voulez dire qu'on doit rappeler les motifs d'accusation ? Peut-être, on peut commencer par là. Voilà. Effectivement. Alors, effectivement, parce que tous nos amis ne savent pas exactement quel est le cadre juridique dans lequel ce règlement de compte au quai justice s'organise. Alors, il y a d'abord Alexis Collaire, qui est le bras droit ou le bras gauche, je n'en sais rien, de Macron. Voir son cerveau droit. Lui, on lui reproche, de par ses fonctions, d'avoir un droit de regard sur les chantiers navals avec l'armateur MSC, qui avait, et là, le problème se situe à ce niveau, des liens avec sa famille. On est donc là devant un soupçon de prise illégale d'intérêt. Voilà pour Collaire. Ça la fout quand même mal, parce que c'est un proche, très proche, trop proche peut-être, de Macron. Quant à l'innénarrable, l'indégonflable Dupond-Mauriti. Alors, lui, il est accusé d'avoir profité, usé et abusé de sa fonction pour régler des comptes, non incroyables mais vrais, pour régler des comptes personnels avec des magistrats auxquels il s'était opposé du temps de sa carrière d'avocat les syndicats de magistrats ont porté plainte contre lui au motif qu'il aurait utilisé les attributs de sa fonction pour régler des comptes, faire une sorte de Montecristo judiciaire qui viendrait régler des comptes à celui-ci et à celui-là. Alors, il faut quand même savoir, parce qu'on entre dans une espèce d'histoire romanesque en quelque sorte. Oui, si on feuillette bien l'histoire de la carrière tardive de Dupond-Mauriti, car il n'apparaîtra dans les grands procès qu'à partir de l'affaire Doutreau. Je ne sais pas quel âge il avait à l'époque, mais c'est quand même une réussite tardive. Mais bon, peu importe. Plutôt à la cinquante tête, on va dire. Je pense, enfin bon. En 2020, alors qu'il est encore avocat, il dépose plainte contre un magistrat monégasque et contre des magistrats du PNF. Le premier parce qu'il aurait maltraité un de ses clients et les seconds parce qu'ils auraient osé éplucher ses fadettes. Bon. On ne peut pas lui reprocher d'avoir des griefs contre des magistrats. Il y a beaucoup de magistrats qui méritent que l'on ait contre eux des griefs, comme beaucoup de médecins, comme beaucoup d'avocats, comme beaucoup d'employés des postes, etc., etc., etc. Peu de temps après, les dépôts de ces plaintes extraordinaires, inattendus, quelque chose se produit. Le président de ce qui nous reste de République nomme Dupond-Moretti en qualité de ministre de la justice. La consécration. Et là, il va être de fait, de fait, par sa présence, par la place qu'il occupe, en situation de conflit d'intérêts. Alors, attention. Lui dit qu'il n'y a pas conflit d'intérêts et qu'il est poursuivi par la vindicte des magistrats. Si vous voulez, c'est en quelque sorte vindicte contre vindicte. Les magistrats disent qu'ils sont les victimes de la vindicte de Dupond-Moretti et Dupond-Moretti dit qu'il est la vindicte des magistrats. Vindicte contre vindicte, on verra bien qu'il vaincra. Qu'est-ce qui s'est passé ce 3 octobre ? Le 3 octobre, le garde des Sceaux déambule vers la commission d'instruction de la Cour de justice de la République. Il est grognon, mécontent. Le temps n'est... Non, mais j'ai vu les images. Le temps n'est pas beau. Il va devoir rencontrer ses membres de la commission qui vont lui signifier... Il y a 3 magistrats qui vont... Alors, qui sont, paraît-il, indépendants, qui vont lui notifier qu'il va être renvoyé devant la Cour de justice de la République. C'est-à-dire qu'il va être jugé, il va comparaître devant une juridiction particulière de jugement. Et là, on va, quand ça se produira, assister à quelque chose d'inouï, puisque ça sera, je crois, la première fois qu'un ministre de la justice en exercice, Urvois, qui avait été ministre de la justice, a été amené à comparaître devant la Cour de justice de la République, mais il n'était plus ministre. Il n'était plus ministre. Là, c'est la première fois qu'on va voir comparaître un ministre en exercice, d'où vraiment l'attente de ce procès. Alors, pour nos amis, la Cour de justice de la République, elle est composée de 3 magistrats et de 12 députés et sénateurs, sans faire erreur de ma part. J'espère que je ne me trompe pas. Et ce qui est nouveau là, c'est que la composition politique de la Cour a changé. Par exemple, il y a 2 magistrats qui appartiennent au Rassemblement national. Il y a des magistrats, je crois, qui appartiennent aussi à la France insoumise. Donc, on n'est plus dans la même configuration qu'autrefois et tout peut arriver. Tout peut arriver. Donc, si je vous souviens, une prochaine étape, c'est le procès. Et quel est le document de base sur lequel on se fonde pour renvoyer Dupont-Moretti devant la justice ? Alors, le document sur lequel la justice s'appuie, c'est le réquisitoire définitif qui est l'acte d'accusation en quelque sorte qui a été rédigé par un avocat général qui s'appelle, tenez-vous bien, je vous le donne en mille, il s'appelle La Gauche. Alors, il ne faut pas y voir un signe comme les Romains auraient pu le faire prémonitoire, mais La Gauche a décidé de renvoyer Dupont-Moretti devant la justice. Alors, ce réquisitoire, on ne l'a pas entre les mains, mais le monde qui a de bonnes relations a pu y avoir accès. Et dans un article signé par Gérard Davé, qui est un bon journaliste, mais qui là, semble quand même épouser un peu la cause des magistrats, quand même, il faut le reconnaître, Gérard Davé nous donne les éléments de ce réquisitoire. Alors, on apprend que les magistrats reprochent à Dupont-Moretti, notamment, d'avoir voulu régler son compte à M. Édouard Levrault, qui était magistrat à Monaco, et contre lequel Dupont-Moretti avait des griefs. Il y a également des magistrats du parquet national financier, notamment Mme Eliane Oulette, qui a dirigé le PNF, ex-chef du PNF. Bon, elle s'en sort, ils sont tous sortis du reste, devant la commission de discipline du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a Ulika Delonay-Weiss et Patrice Amard, qui ont été également dans le collimateur de Dupont-Moretti. Alors, l'avocat général, la gauche, la gauche, c'est le nom de l'avocat général, on se comprenne bien. Bon, écrit dans son réquisitoire, là, je cite le monde, M. Dupont-Moretti a pris un intérêt, alors là, il faut peser chaque mot, parce que ce sont les termes de l'accusation, a pris un intérêt consistant à engager un processus disciplinaire contre des magistrats avec lesquels il avait eu un conflit en tant qu'avocat. Avocat pénaliste reconnu, M. Dupont-Moretti ne pouvait ignorer l'existence d'un conflit d'intérêt. Voilà. Donc, on est vraiment, d'après l'avocat général, dans un conflit d'intérêt qui prend naissance dans la carrière de Dupont-Moretti, dans le fait qu'il a eu des conflits avec ses magistrats contre lesquels il a déclenché des enquêtes disciplinaires. Bon, en même temps, sauf erreur de ma part, Dupont-Moretti a dit qu'il n'avait jamais voulu se venger. Il ne manquerait plus que ça qu'il aille reconnaître l'infraction qu'on lui reproche. Bon, d'un autre côté, c'est peut-être vrai qu'il n'a jamais voulu se venger. Mais il y a une proximité d'événements qui fait qu'on peut se demander s'il n'a pas voulu se venger, d'autant que les magistrats en question ont été blanchis. c'est pas du blanchiment d'argent, c'est du blanchiment d'honneur. Ils ont été blanchis, voilà. Alors, les apparences, c'est vrai, suggèrent quand même l'idée de règlement de compte, l'idée de vengeance, mais il y a aussi le fait et l'inimitié que j'ai pour Dupont-Moretti doit vous inciter à prendre comme objectif tout ce que je dis. Il y a quand même une vindicte de la magistrature contre lui. Il est vraiment détesté par les magistrats pour une raison très simple, c'est qu'il les a lui-même tout au long de sa carrière détestés. Vous êtes avocat, est-ce que vous trouvez normal... Ancien avocat. Oui, ancien avocat. Que le ministre... Enfin, on le reste toujours. Oui, voilà. D'ailleurs, je suis sûre qu'on continue à vous appeler maître. Oui, bien sûr. Est-ce que vous trouvez normal que le ministre n'ait pas le droit de rencontrer qui il veut ? Mais ce n'est même pas comme ça qu'on lui a reproché d'avoir rencontré notamment Herzog. Vous voyez ? D'abord, on lui a reproché d'avoir des relations avec son cabinet. C'est ça, la vraie question. Vous savez comment les magistrats en sont arrivés à lui reprocher d'avoir des relations avec son cabinet ? Vous vous rendez compte ? Les magistrats de la commission disent à Dupont-Moretti vous avez continué à avoir des liens avec votre cabinet alors qu'effectivement vous n'auriez plus dû en avoir. Et comment ils l'ont su ? Comment ils l'ont su ? Il y avait un espion, il y avait un micro, il y a eu des délateurs, des secrétaires qui ont écouté aux portes, qui ont regardé qui entraient et qui sortaient ? Non ! Vous ne savez pas comment ils ont fait ? Simplement, ils ont regardé le registre des entrées et des sorties du ministère de la Justice. Parce qu'au ministère de la Justice, comme dans tous les ministères, il y a un registre des entrées et des sorties. Et ils ont vu que l'associé de Dupont-Moretti était venu plusieurs fois. Bon, est-ce que ça prouve, pour autant, je vous pose la question objectivement, qu'il y a des liens professionnels qui auraient continué à exister ? Bon, ils y ont reproché aussi les juges d'avoir dîné avec Maître Herzog, impliqué dans l'affaire Sarkozy-Azibert. C'est normal, ça, de lui reprocher d'avoir dîné ? Non, honnêtement, moi, non. Dieu sait que je n'aime pas Dupont, mais il a bien le droit de... Tant que la justice ne le lui a pas interdit, je ne vois pas pourquoi il se priverait de déjeuner ou de dîner avec qui il veut. Là, on est vraiment dans une espèce de surveillance des relations, des dîners en ville avec une supposition, quand même, de promiscuité malhonnête qui n'est pas forcément établie. Alors, il y a la présidente de l'Union syndicale des magistrats qu'il a un peu en travers de la gorge, si on peut dire. Elle a déclaré « Ça nous paraît tellement invraisemblable qu'il soit encore en poste ». Et regardez, par contre, ce que lui dit Dupond-Moretti. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez démissionné ? Ça n'est pas à l'ordre du jour. Merci beaucoup. Merci. Donc, sa démission n'est pas à l'ordre du jour. Oui, alors, il a quand même... Je trouve que, là encore, les termes employés... Il y a un affrontement d'autorité qui est évident qu'on découvre derrière les mots qui sont employés et par la gauche, l'avocat général, la gauche, et par Dupond-Moretti. ce n'est pas à l'ordre du jour. Ça veut dire que je m'emmerde. Et de l'autre côté, on lui reproche d'avoir des dîners en ville. On a l'impression qu'il y a véritablement un conflit d'autorité. Maintenant, vous allez me poser la question est-ce que c'est normal qu'il soit au gouvernement ? Oui. Est-ce que c'est normal ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Personnellement, non. Je trouve que, quand on est au gouvernement, on doit faire preuve d'exemplarité. Bérou, qui n'avait même pas été mis en examen, avait démission. Abad ? Non, mais je pense aussi au tout début à Bérou. Oui, alors, on a vraiment l'impression que Macron, qui avait déclaré qu'il ne garderait pas quelqu'un mis en examen. Oui, c'est vrai. Mais on a les images. J'aimerais bien les revoir, ces images. 2017, on regarde. Sur votre conception des choses, si vous étiez mis en examen, est-ce que vous renonceriez à être candidat ? Oui, de la même façon que dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Oui, vous voyez, selon le poids de l'opinion, soit le ministre doit démissionner, soit il ne démissionne pas. Bon, Macron ne veut pas que Dupond-Moretti démissionne. Alors, ça fait quand même 40 affaires en tout au gouvernement. c'est Mediapart qui le dit. Ce n'est pas vous, c'est Mediapart. Oui, mais moi, je pourrais le dire, ça a autant de valeur que Mediapart. Mais c'est vrai que Mediapart le dit et ça provoque quand même, qu'on le veuille ou non, des réactions européennes. Alors, que dit la presse européenne ? C'est ça qui n'est pas négligeable, c'est que nous qui regardons tout ça de vue d'Europe, nous sommes obligés de vous dire que ça ne fait pas bonne impression en Europe. Vous avez par exemple le journal Le Soir. C'est un journal belge. On va en parler tout à l'heure de la Belgique. Bon, journée noire pour l'exemplarité en politique. Non, journée noire pour l'exemplarité en politique. Eh oui. C'est moche, quoi. C'est moche. Et vu, par exemple, d'Italie, on a la Repubblica qui écrit le très puissant secrétaire général de l'Elysée à propos de Colère, aurait possiblement profité de ses fonctions publiques au sein de l'agence, etc., etc., etc. Bon, donc, ça a des répercussions. Même en Espagne aussi. Bon. Alors, Borne est éclaboussé par cette affaire et cela dément la promesse initiale du macronisme de régénérer la vie politique. Ça, c'est El Periodico. Donc, toute la presse... qui est intéressée. Elle monte d'eau, s'il en parle. Toute la presse européenne se fait l'état de cette situation française, quoi. Il y a même le New York Times qui en a parlé, quoi. Donc, bon, là, on n'est plus en Europe, mais quand même, ça démontre que cette affaire, elle dépasse les limites de l'hexagone. Et c'est quand même... Tout est résumé par le mot exemplarité. Alors, il y a une autre question qui t'arrode certainement les Européens, les Français... Et il faut se rappeler quand même, si je peux me permettre avant qu'on conclue là-dessus, il faut quand même se rappeler, ça, c'est la presse étrangère qui le signale, Fillon. Ah oui. Fillon, quand même, quand même. Fillon, il a dû... parce qu'il était mis en examen, etc. C'est sa mise en examen qui a provoqué sa chute mortelle. Ah oui, c'était une autre époque. Et ça, c'est souligné par la presse européenne. Alors, dites-moi, Gilbert, est-ce qu'on va vraiment se geler cet hiver ? Est-ce que la France va se transformer en igloo et surtout, et surtout pire, est-ce que je vais devoir prendre des douches froides dans le noir ? Alors, je ne sais pas si vous allez prendre des douches froides dans le noir ou si vous allez ne plus vous doucher, mais on entre quand même dans une période de glaciation parce que les pouvoirs publics ont demandé à Enedis, le gestionnaire de la quasi-totalité du réseau français d'électricité, d'interrompre l'alimentation électrique des ballons. On n'est pas le foot, c'est bon. Des ballons d'eau chaude, vous vous rendez compte, des ballons d'eau chaude pendant le pic de consommation de la mi-journée. Et le projet concerne les compteurs Linky, cela, dont on ne voulait pas. Alors, ça veut dire qu'on peut ne plus avoir d'eau chaude. Alors attention, ce n'est pas une histoire belge. Non. C'est... Est-ce qu'il va vraiment pouvoir... Non, mais il y a un arrêté. Il y a un arrêté. Il y a un arrêté. Donc c'est légal. Il y a un arrêté qui date du 22 septembre, qui a été publié au journal officiel. Alors si c'est au journal officiel, c'est officiel. Donc c'est officiel. Et là, Enedis précise que l'arrêté en question ne porte aucunement sur des coupures d'électricité, mais l'arrêté est pris pour les coupures d'électricité. On n'y comprend rien. Voilà. Donc on n'y comprend rien. Et s'il pourrait y avoir un arrêté pour arrêter de nous prendre pour des cons, ce serait quand même une bonne nouvelle. Et que la mesure ajoute-t-il ou ajoute-t-elle n'aura pas d'impact ni sur le confort ni sur la facture. Non, mais attends. On est vraiment pris pour des cons, quoi. Il y a un arrêté du 22 septembre qui permet de couper l'eau à distance et ça n'aura pas d'impact sur le confort ni sur la facture. Ben oui. Mais on a l'impression qu'on est toujours de plus en plus surveillés. Alors la réponse que nous avons, c'est une espèce de concours de mode chez les Esquimaux des ministres qui viennent se montrer l'un en col roulé, l'autre en doudoune, le troisième en parlant de faire sécher son lin, je ne sais plus où. Même Macron s'y est mis. Vous avez vu, il a sorti le col roulé. Il a sorti le col roulé aussi. Bon, voilà. Voilà, voilà, voilà. Bientôt, bientôt, il faudra souffler sur les cheveux de son épouse pour lui sécher les cheveux. Alors on pourrait dire que les cheveux de l'archi-duchesse sont secs et ressecs. Voilà. Non, mais on entre dans une période où vraiment il va y avoir des... des interventions extérieures sur toute l'énergie, quoi. Et on sent quand même que les choses se préparent. On le sent. Ben oui, vous sentez ça, quoi. Moi, j'ai vu que depuis lundi, le niveau de consommation de l'électricité en France est présenté dans un bulletin météo. Ça ne vous rappelle rien, ça ? Vous savez, l'histoire du Covid chaque jour. Oui, mais il ne faut pas le prendre en rigolant, ça. parce que c'est vrai que ça a l'air comique qu'on ait maintenant une météo de... une météo de l'énergie éco-what. Éco-what, oui. Mais c'est un moyen, si vous voulez, de se doter d'un instrument facile de communication sur les questions d'énergie. À partir de cette météo, on va pouvoir... comme ça a été fait pendant la pandémie, sur d'autres modèles, bien évidemment, on va pouvoir enclencher le débat. La météo d'aujourd'hui concernant l'énergie dit que M. l'expert... Ah, le retour des experts, oui. Alors là, on va voir apparaître tous les experts frigorifiques, calorifiques, thermolifiques qui vont venir commenter la météo. Et cela va être un moyen d'entretenir une espèce de propagande. Soyez pas dupes. C'est pas con du tout ce qu'ils font. Oui, puis ça va être un peu la faute. La faute à ceux qui n'auront pas suivi les mesures préconisées pour la sobriété énergétique. Oui, mais les experts vont vous dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'on a consommé trop d'eau chaude, qu'on aurait dû baisser la consommation d'électricité, que 19 degrés dans une pièce, c'est excellent pour la santé, qu'on aurait dû se rendre compte bien avant qu'il fallait moins chauffer, etc., etc., etc. Bon, mais on ne nous dira peut-être pas que dans les EHPAD, les vieux meurent de froid. C'est cette espèce de météo-là dont vous avez parlé avec un sourire qu'on peut comprendre. Nous... C'est une plateforme de propagande qui va venir parce que cette fameuse sobriété énergétique dont il parle s'appuie sur un terme déjà inquiétant, sobriété, quoi, comme si d'avoir chaud c'était quelque part une addiction, quoi. Non, mais ne pas avoir froid serait comme une espèce d'état d'ébriété, quoi. Oui, ça fait penser un peu au rationnement, à l'idée du rationnement obligatoire. Alors là, ce qui est extraordinaire, c'est que le gouvernement a établi un plan de sobriété énergétique. Eh oui, 15 mesures. 15 mesures. Alors là, écoutez, je ne sais pas si vous connaissez ces 15 mesures. Malheureusement, on ne pourra pas énumérer les 15 mesures, mais c'est incroyable. On a l'impression qu'on va retrouver tous les mini délires de la lutte contre la pandémie. 15 mesures. Lesquelles ? La première, elle est absolument incroyable. les salariés devront réduire l'utilisation de l'eau chaude sanitaire, excepté quand celle-ci est indispensable. Et les gestionnaires auront la possibilité d'arrêter l'eau chaude sanitaire. Alors, question que je vous pose et je vous demande de m'aider à comprendre qu'est-ce que c'est que l'eau chaude sanitaire ? Elle soigne ? Non. L'eau chaude sanitaire. Mais ce qui est sanitaire, ça soigne. Oui, mais là, on parle de l'eau chaude utilisée, par exemple, pour le lavabo, pour l'évier de la cuisine, pour la douche. Ça, c'est culinaire. C'est considéré comme l'eau chaude sanitaire, il me semble. Mais c'est vous qui le dites, ça. Oui, c'est moi qui le dis. Mais est-ce que vous avez une définition de l'eau chaude sanitaire ? Je n'ai pas vérifié, mais dans mon esprit, c'est ça. Et l'eau des WC, c'est sanitaire ? C'est sanitaire, mais dans l'eau des WC, on n'emploie pas d'eau chaude. A priori, en tout cas, pas chez moi. Oui, donc on est sauvés de ce côté-là. Mais c'est une bonne nouvelle, ça. Voilà. C'est une bonne nouvelle. Faites attention quand même à pas trop tirer la chasse. Économie d'eau aussi. Parce qu'on peut aussi se retrouver dans des économies d'eau qui... Non, mais vous vous rendez compte de ce qui se prépare, l'utilisation de l'eau chaude sanitaire, excepté quand celle-ci est indispensable. Et puis, alors, deuxième mesure absolument extraordinaire, les agents qui utilisent leur véhicule de service pour effectuer des trajets professionnels non-urgents ne pourront pas dépasser sur l'autoroute 110 km heure. Ce qui veut dire qu'avant, ils le faisaient. Ben oui. En même temps, l'autoroute, c'est limité à 130. Et puis, et puis, et puis. dernière mesure sur les 15. Incroyable. Incroyable. Le gouvernement sollicite les collectivités pour qu'elles réduisent le nombre de mètres carrés chauffés en regroupant les services publics dans des locaux plus adaptés. Alors, où est-ce qu'on va les foutre ? Ben dans une même pièce. Mais oui, donc, là où ils étaient à 15, ils vont se retrouver à 50. Voilà. Voilà. Mais on va peut-être réutiliser les bunkers. Vous me direz, moi, si on me fout tous les agents de... Ah, je ne vais pas dire de quel service qu'on va se faire des ennemis. Mais si on les met tous dans la main... Mais vous vous rendez compte, ils vont s'engueuler, ils ne vont plus supporter. Ou alors, ils vont peut-être se rapprocher. Ah, alors là, la morale va souffrir. Ils vont se réchauffer s'ils se rapprochent. Ils vont peut-être se rapprocher, mais vous ne trouvez pas qu'on est en train de cheminer vers les mesures qui ont été prises pendant la pandémie ? Ah si, tout à fait. Non, c'est absolument incroyable. 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 Alors, monsieur le député européen, répétez après moi, je baisse, j'éteins... Vous avez dit quoi ? Je baisse. Je baisse. Ah, oui. J'éteins, je décale. Oui, oui. Ça vous fait penser à quoi, ça ? c'est la nouvelle campagne que le gouvernement va lancer. Ce n'est plus liberté, égalité, fraternité, c'est je baisse, j'éteins, je décale. Alors déjà, on est dans la formule de propagande. Je vous le dis, je vous le dis comme je le pense, il nous prépare à des restrictions drastiques sur le plan de l'énergie. Voilà. ça va être rapide, ça va arriver. Ils sont en train de mettre un plan en place, un plan de communication. Achetez-vous des doudounes, achetez-vous des moufles, achetez-vous de quoi vous réchauffez. J'allais faire de la promotion pour ce qui est interdit, donc je ne le dis pas, mais tout ce qui réchauffe est le bienvenu. En même temps, je ne comprends pas, moi, je décale, je décale quoi ? Je décale quoi ? Je décale le moment de me laver, je décale le moment de faire la vaisselle, je décale le moment de sortir. En attendant, quelle est vraiment la situation ? Parce qu'en ce moment, il fait encore beau, nous, on a un très beau soleil. on lui dit, il n'y a pas de pénurie comme il nous disait à un moment donné qu'il n'y avait pas de danger avec le virus, qu'on n'avait pas besoin de porter le masque, donc on peut lui faire une confiance absolue à celui-là. Donc là, avec lui, on est sûr que quand il dit quelque chose, c'est le contraire qui va arriver. Oui, enfin justement, moi j'ai vu qu'à l'hôpital de Viret, la direction refuse d'allumer le chauffage et dans les chambres, il fait 15 degrés et on n'est pas encore en plein hiver. C'est Viret ou Viret ? Viret ou Viret ? Moi j'ai Viret, mais enfin... Alors c'est Viret. Comme le pays de Landouille. On dit Viret ou Viret ? Je ne sais pas. Viret peut-être. Hôpital de Viret. Non, mais voilà, hôpital de Viret, non, c'est le pays de Landouille. C'est le pays de Landouille. Bon, on va conclure là-dessus parce que sinon on va être trop long. Ah oui, oui, bien sûr. Mais vous vous rendez compte que la direction refuse d'allumer le chauffage. Oui. Non mais, ce que je voudrais... On peut ne pas être d'accord avec ce que je dis, mais vous vous rendez compte quand même qu'on est en train de reproduire avec des mots différents, sur des thèmes différents, toute la mise en place du système qui nous a conditionnés pendant la pandémie. Oui. Pendant la pandémie. Donc, il faut être très attentif, très prudent parce que déjà, dans un hôpital, eh bien, voilà, on a relevé 15 degrés dans une chambre. C'est inquiétant. C'est très inquiétant. Alors, autres images qui ont beaucoup circulé cette semaine, c'est celle de Sandrine Rousseau. Alors, Sandrine Rousseau était dans l'hémicycle. À votre avis, jusqu'à quelle température elle résiste ? Moi, je pense qu'elle est inoxydable et résistante à toute température. Ah oui, d'accord. Extrême. Surtout extrême. Mais vous pensez qu'elle vient de très loin. Ah oui, d'une autre planète. C'est un peu hibernatus. Peut-être. Peut-être, oui. Alors, elle était dans l'hémicycle. Elle s'est levée. Elle a tendu les bras vers le ciel et elle a formé un triangle avec ses mains. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce geste ? C'est le signe de l'utérus renversé. C'est un geste que les féministes des années 1970 faisaient. Donc, la Sandrine, elle appartient à la proto-histoire du féminisme. C'est ce que vous disiez. Elle est un peu ringarde. Mais ce qui est très drôle, c'est que son utérus a fait un bide parce qu'aucun député n'a repris. Regardez du reste comme elle a l'air étonnée. Alors, je ne sais pas ce qu'il lui dit, le député qui est derrière, mais peut-être qu'il lui dit arrête de faire la conne parce qu'elle a l'air toute surprise, toute étonnée et même un peu choquée. Elle avait fait ça pour quoi, d'ailleurs ? Elle a fait ça parce qu'il y avait une intervention d'Aurore Berger contre quatre mains. Quatre mains ? Quatre mains ? Oui, mais comme il y a déjà deux mains courantes, on peut penser que... Quatre mains, oui, bien sûr, oui. Et là, elle a voulu montrer évidemment sa solidarité. Elle qui s'est fait huer lors de la manifestation en faveur des femmes iraniennes. Peut-être à juste titre. Tout à fait à juste titre puisqu'elle prône le port du voile, le port du Burkini, etc. Et donc, elle est vraiment mal placée. Mais bon, mais tout ça s'est fait également pour montrer, pour exaspérer la France insoumise, pour les obliger à aller très loin dans leurs réactions et à montrer que finalement, le Rassemblement national à côté est très sage. Tout ça sans des préparations de dissolution, vous voyez, je crois. Oui, d'ailleurs, Obono aussi s'est fait remarquer le même jour. Oui, oui, oui. Ça n'a pas grand intérêt. On peut regarder. On peut le revoir rapidement. Il y a des mouvements de mâchoire. On ne sait pas si c'est pour manger ses morts. Je ne sais pas. En tout cas, elle a copé d'une sanction qui va lui coûter plus de 1 000 euros. Je trouve que la présidence a été quand même un peu excessive là. Et là encore, on voit quand même la volonté du pouvoir en place de tendre les relations entre le Parlement et la France insoumise pour essayer de les marginaliser. Du reste, ils font tout pour. Ils le cherchent. C'est bien fait pour eux. C'est bien fait pour eux. Mais ils donnent de plus en plus l'image d'un mouvement complètement provocateur, complètement excessif. En tout cas, elle a trouvé quelqu'un pour la défendre, Sandrine Rousseau. Je veux parler de vous savez qui ? Alice Coffin. Oui, bien sûr. Alice Coffin, on regarde ? Oui, si vous voulez. Moi, ça ne me passionne pas. Enfin, on peut regarder. MeToo naît il y a 5 ans parce qu'il y a une enquête journalistique. Moi, je ne comprends pas très bien qu'à chaque fois on nous ressorte encore 5 ans plus tard que les mêmes journaux qui célèbrent les 5 ans de MeToo ressortent exactement les mêmes arguments. Et puis, il y a quand même ce à quoi on assiste. C'est pour ça que je dis que c'est un assez triste anniversaire parce que c'est en France vraiment en tout cas et dans le champ politique parce qu'il y a un déchaînement il y a un déchaînement vraiment sur la personne de Sandrine Rousseau qui vraiment illustre exactement tout le système patriarcal de faire taire les femmes de les dégager du champ politique et en ça et bien pas bon anniversaire. c'est de la phraseologie patriarcat alors que Sandrine Rousseau nous raconte que son mari est déconstruit bon le pauvre c'est plutôt du matriarcat là mais à quel point ce discours est décalé moi ce qui me dérange le plus c'est que je pense qu'elle n'y croit pas parce que c'est tellement répétitif tellement enfermé dans le verbalisme l'idéologie sonore que je me dis elle n'y croit pas quoi en plus parler de parler de dire que Sandrine Rousseau fait l'objet de persécutions non mais pas sainte Sandrine Rousseau peut-être que la presse européenne en parlera en tout cas mais la presse européenne s'y intéresse oui sans doute mais d'ailleurs moi je vous propose le zapping européen allez l'Union Européenne annonce l'envoi d'une mission civile de deux mois sur le terrain elle participera aux démissions de délimitation de frontières la facture d'énergie et en regardant des championnats qui se déroulent dans des stades climatisés au milieu du désert à l'ordre des centaines de personnes se sont rassemblées saventis pour protester contre la hausse des prix qui baissent lourdement sur le pouvoir de l'achat bonsoir monsieur le député européen oui bonsoir bonsoir vous allez bien moi ça va bien et vous très bien très bien monsieur le député européen vous l'annonciez la semaine dernière presque en direct pendant l'émission nouveau feuilleton nouvel épisode du feuilleton les aventuriers de l'imam perdu on a retrouvé Hassan Iqusen que pensez-vous de cette arrestation bon c'est une bonne nouvelle on l'a retrouvé il faut quand même le président belgique tout à fait comment le penser et bien d'abord la première observation c'est que le mandat d'arrêt européen il a mis du temps à être exécuté le moins qu'on puisse dire c'est que ça n'a pas été rapide ça n'a pas été rapide alors la fameuse Europe judiciaire elle a des efforts à faire bon alors cet imam quand même Darmanin a pu dans l'arrêté qui a été pris contre lui préciser qu'il était habité par une vision de l'islam contraire aux valeurs de la république qu'il tenait un discours prosélite émaillé de propos incitant à la haine et à la discrimination bon alors cet arrêté a été validé par le conseil vers le conseil d'état il a été mis à exécution le fameux imam avait disparu puis on l'a retrouvé on l'a retrouvé où ? on l'a retrouvé pas très loin de la frontière française à Mons à Mons tout près de la frontière française et là on apprend que cet homme qui était fichier S depuis quand même 18 mois va devoir si la justice belge leur donne et bien et bien incroyable mais vrai retourner en France d'où on veut d'où on veut le chasser coup de théâtre cependant il pourrait même être libéré ou ne jamais être extradé de Belgique comment expliquez-vous cela ? et voilà alors ça c'est ce qui est vraiment intéressant donc le cadre est bien posé il est en Belgique il est à tourner actuellement voilà il a été entendu par un juge vendredi voilà et il y a une audience qui est prévue je crois le 10 octobre le 10 octobre et la justice belge a 60 jours elle prendra son temps pour rendre sa décision bon alors la difficulté réside dans le fait que pour qu'on puisse l'extrader je vais essayer d'être clair mais c'est intéressant de le savoir aussi parce que ça montre à quel point le fonctionnement européen de la justice n'est pas aussi évident que cela il y a des il y a des des petites souverainetés qui viennent comme ça se maintenir dans la grande soumission c'est paradoxal mais c'est comme ça bon au moins des souverainetés existent encore oui mais des petites enfin vous me direz ces souverainetés là elles pourraient très bien ne pas exister sans l'Europe parce que je veux dire la justice internationale elle a toujours existé la lutte contre le crime a toujours fait que l'on pouvait s'entendre mais pour que l'imam soit renvoyé en France d'où la France le renverra il faut qu'il y ait une adéquation des textes des incriminations entre le droit belge et le droit français si on n'a pas une adéquation parfaite entre les deux il ne peut pas y avoir de de renvoi dans 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 le pays qui a demandé l'extradition à savoir la France alors on lui reproche une soustraction à l'exécution d'une décision d'éloignement vous entendez on lui reproche de s'être soustrait à l'exécution d'une décision d'éloignement alors qu'il s'est éloigné ce qui est paradoxal ce qui est paradoxal alors il faut savoir si le droit belge prévoit ça etc s'il ne le prévoit pas il ne sera pas extradé il ne sera pas renvoyé en France mais de toute manière on est pris on est pris dans une histoire belge parce que si on le renvoie il va être condamné d'une manière anodine pour son infraction il est parti de lui-même donc quelque part il a il a exécuté la décision donc ça devient absurde ça devient absurde voilà mais il n'empêche que la machinerie judiciaire continue son mouvement et qu'on va attendre la décision et vous vous rendez compte de l'importance qu'on donne à ce personnage qu'on aurait dû virer mais depuis très longtemps la seule leçon qu'on doit tirer de cette affaire à mon avis c'est que des gens comme ça il faut les virer tout de suite pour des propos en plus qu'il avait tenu il y a plusieurs dizaines d'années oui des propos qu'il avait tenu il y a plusieurs dizaines d'années c'est des propos homophobes des propos antisémites des propos antirépublicains et on l'a gardé on n'a rien fait Darmanin s'est réveillé à un moment donné où il s'est dit que ça pouvait avoir un impact médiatique voilà c'est tout c'est un coup médiatique pour vous toute cette affaire oui c'est un coup tardif mieux vaut tard que jamais mais c'est un coup tardif et médiatique et l'avocate du reste de l'imam le reproche à Darmanin elle dit c'est une opération médiatique d'accord il n'empêche que ce type n'a pas à être ici donc opération médiatique c'est une bonne chose qu'il parte mais il est de fait que si on n'avait pas été dans une gestion médiatique de la situation il y a longtemps que cet imam aurait été expulsé je vais vous lire d'ailleurs les propos de l'avocate de monsieur qui a déclaré que son client faisait confiance à la justice belge pour ne pas céder aux pressions d'un exécutif français avide d'un trophée médiatique pour servir un agenda législatif funeste en tant qu'ancien avocat qu'en pensez-vous ? non mais d'abord je trouve étonnant qu'elle ait confiance dans la justice belge et pas dans la justice française ça c'est un peu paradoxal quand même pour une avocate française pour une avocate française oui bon mais elle n'a pas tort dans ce qu'elle dit c'est vrai aussi que vous comprenez tous ces coups médiatiques ça pue voilà ça pue là il y a une espèce d'odeur pestilentielle du paix médiatique voilà je m'excuse d'être aussi rabelaisien dans mon propos mais même si la décision est justifiée tardive mais justifiée on se rend bien compte que son encadrement sa temporalité son exécution a un but essentiellement médiatique regardez comme je suis fortiche moi je suis capable d'expulser un imam bon vous seriez donc d'accord avec les propos de l'avocate de monsieur Iqusen qui dit que nous sommes dans un contexte de politique spectacle indigne de notre état de droit non c'est pas indigne de notre état de droit c'est tout à fait justifié mais le terme politique spectacle comment c'est vous ennu oui 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 c'est tout à fait ce qui est indigne de notre état de droit c'est qu'on l'ait pas fait plus tôt c'est qu'on l'ait pas fait plus tôt ça oui c'est indigne de notre état de droit mais qu'on qu'on l'expulse c'est non seulement digne de notre état de droit mais c'est exigé par notre état de droit que ça s'inscrive du point de vue de Darmanin dans une espèce de récupération médiatique c'est vrai mais il n'empêche que médiatique ou pas l'imam il va se faire voir ailleurs l'imam devrait aller se faire voir ailleurs selon vous oui vous avez quelque chose de prévu je crois ce week-end oui ce week-end c'est pour ça que l'émission n'est pas en direct parce que je vais à Paris à titre personnel sans aucun engagement pour qui que ce soit manifester à la demande de Florian Philippot et de ses amis à leur côté contre tout ce qui se passe aujourd'hui je trouve que le souci européen de l'union des droites que l'Italie nous montre en exemple commence par ces démarches là vers les uns et vers les autres et je continuerai à m'employer à répondre positivement aux demandes qui me seront faites sans aucun engagement de ma part dans un mouvement quel qu'il soit très bien merci à tous de nous avoir suivis vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux Facebook Instagram Twitter Telegram Youtube bien sûr et le derniernet Guetteur nous vous remercions encore de nous avoir suivis et nous vous disons à la semaine prochaine en direct en direct cette fois-ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada